RCF Lorsque nous rentrons en communication avec l'autre, cela ressemble parfois à une partie de tennis. Les mots fusent à grande vitesse, chacun veut avoir le dernier mot, sûr de son bon droit. Dans une telle configuration, le dialogue tourne souvent court et l'on ressort frustré par la confrontation. Existe-t-il un moyen pour dire ce qui nous tient à cœur tout en écoutant l'autre qui, lui aussi, voudrait bien être entendu ? La communication non-violente fait partie des outils qui peuvent nous aider à vivre autrement la relation. Mise au point par Marshall Rosenberg, un psy américain, la CNV est aujourd'hui utilisée sur les cinq continents. Pour en parler, je reçois cette semaine Françoise Keller. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure de deux ouvrages, Pratiquez la communication non-violente et Pratiquez la CNV au travail, paru chez Interédition. Vous êtes coach ? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question ? Je crois que depuis très longtemps je m'intéresse aux relations humaines, ce qui me passionne c'est les gens, et au travail, ce qui me passionne c'est le travail en équipe. Et j'étais étonnée de voir que le 1 plus 1 n'était pas toujours supérieur à 2, qu'on n'était pas si facilement dans la coopération que moi j'avais envie de vivre, et que moi-même je n'y étais pas toujours, voilà. Et du coup j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé de voir quelles étaient les approches qui pouvaient nous aider à comprendre ça et à changer. Et quand j'ai découvert la communication non-violente, je me suis dit c'est vraiment ça que je cherche depuis tant d'années. Donc j'ai commencé à me former d'abord pour moi, et puis après j'ai vraiment eu envie de le partager. Vous avez dit 1 plus 1 ? 1 plus 1 n'est pas supérieur à 2, c'est-à-dire que voilà pour moi quand on est deux, on est plus intelligent que quand on est seul, on arrive à construire des projets qu'on ne pourrait pas faire seul, donc c'est ça que je veux dire quand je dis 1 plus 1, pour moi, devrait être supérieur à 2. Et je vois que ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des règlements de comptes, il y a des gens qui n'osent pas se dire ce qui est important pour eux, il y a des gens qui écrasent, voilà, etc. Et c'est ça que je voulais comprendre en fait. Vous vous occupez de communication non-violente, c'est quoi la communication violente ? La violence en fait, dans le terme de la communication non-violente, c'est vraiment chaque fois qu'on vit quelque chose qui ne correspond pas à nos aspirations profondes. J'ai envie de pouvoir vivre de l'authenticité, du partage, être écoutée comme vous l'avez dit. Et donc chaque fois que je vais développer des relations où je ne vais pas aller dans le sens de ce que je veux, nous on va appeler ça de la violence. Donc je fais violence à l'autre quand je ne l'écoute pas et il me fait violence quand il ne m'écoute pas. Et je me fais violence à moi-même aussi, comme par exemple je ne sais pas dire ce que je veux. C'est par exemple des choses très simples, je vais être polarisée sur le résultat au détriment de la relation et en fait de ce que j'ai envie de vivre avec l'autre. Mais comment vous expliquez que la plupart du temps nous voulons remporter quelque chose quand on communique, gagner quelque chose ? Alors je ne sais pas l'expliquer, ce que je vois c'est qu'effectivement souvent dans nos relations on est dans la représentation qu'il y a un gagnant et un perdant. Je dis souvent qu'on est très influencé par les jeux qu'on a vécu quand on était petit et on croit parfois que la relation humaine c'est encore une partie de monopoli. Où il va y avoir un gagnant et des perdants. Et chaque fois qu'on fait ça, en fait tout le monde perd parce que la partie s'arrête. Ce qu'on découvre avec la CNV c'est qu'en fait chacun d'entre nous on est animé par ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Chacun d'entre nous on cherche de l'authenticité, de la sécurité, du partage, etc. Et en fait ce qu'on va chercher à développer c'est des stratégies, des manières de faire, des manières d'agir qui vont prendre soin à la fois de mes besoins et des besoins de l'autre. Et en fait ce qu'on découvre c'est que finalement chaque fois qu'on est coincé c'est pas tellement un problème de besoin qui serait contradictoire. C'est souvent les stratégies qui nous manquent parce qu'on n'est pas à l'écoute de nos besoins. Mais quand on est à l'écoute de nos besoins, en fait on trouve des solutions. Alors avec vous François Skeller nous allons essayer de comprendre ce qui se joue dans une communication justement où on s'écoute, où on s'entend et on peut dire aussi ses besoins. Vous donnez cinq éléments différents qui interviennent. Les pensées qui nous agitent et qui ne sont pas toujours objectives. Ce que nous observons objectivement. Ce que nous ressentons. Nos besoins et nos demandes. Alors ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour récapituler cette problématique et puis après on décortiquera chacun des aspects ? Je vais prendre un exemple par exemple professionnel. Je suis dans une équipe et j'ai l'impression que personne ne m'accepte en fait dans cette équipe. Donc ça c'est mes pensées. Il y a des choses que j'ai observées. Par exemple hier mes collègues sont allés prendre un café et ils ne m'ont pas proposé d'aller avec eux. Ça c'est une observation. Mais de cette observation j'en déduis des pensées. Alors je peux déduire des pensées qui vont être sur l'autre. Les autres ne m'acceptent pas. Ils sont fermés à la différence. Et puis je peux aussi avoir du coup des pensées sur moi, des jugements contre moi. En fait c'est moi qui ne suis pas capable, qui ne sais pas m'y prendre. On me rejette toujours. On me rejette toujours. Et du coup ces jugements-là d'une part ils vont... Je vais perdre de l'énergie en fait parce que là-dessus je vais avoir peu de pouvoir en fait. Et puis je peux même arriver dans une zone de culpabilité ou de colère contre l'autre ou de dépression. C'est-à-dire je vais me dire de toute façon c'est comme ça, il n'y a pas le choix. En plus ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et puis voilà en entreprise c'est comme ça, les relations humaines c'est toujours nulle etc. Donc mes pensées elles vont tourner, tourner, tourner. Elles vont m'épuiser. Et puis elles risquent même de polluer la relation avec l'autre. C'est-à-dire que si je vais demain rencontrer mes collègues en pensant que de toute façon ils ne m'acceptent pas et que de toute façon je ne sais pas me faire comprendre etc. Il y a peu de chances que j'arrive à entrer en dialogue. Et peut-être que je vais me faire encore plus rejeter. Et du coup il y a un espèce de cercle vicieux qui risque d'arriver. Je ne dis pas que quelqu'un qui est en difficulté au niveau professionnel c'est forcément de sa faute. Ce n'est pas ça que j'essaye de dire. J'essaye de dire que moi si je fais de la CNV c'est que je prends conscience que toutes les pensées que j'ai elles vont avoir une influence sur moi déjà et puis sur ma relation avec l'autre. Alors une fois qu'on a bien conceptualisé qu'on a des pensées. Dans ce temps où on est seul avec soi-même la première chose qu'on fait effectivement c'est d'accueillir nos pensées. C'est-à-dire de prendre conscience que là tout de suite je me dis dans cette situation oh là là encore une fois ils ne sont pas venus me chercher ils me rejettent. Donc le regarder. Voilà le regarder. Et une fois que j'ai fait ça je prends conscience en fait je décode ces pensées là. C'est-à-dire que je vais écouter que derrière ces pensées en fait si j'ai des pensées négatives c'est parce qu'en fait j'ai des sentiments désagréables. C'est-à-dire que quand j'observe l'observation c'est quand j'observe que hier mes collègues sont allés prendre un café sans m'inviter. En fait comment je me sens ? Je suis peut-être triste, je suis peut-être déçue, je suis peut-être inquiète. Et ce sentiment-là en fait l'origine de ce sentiment-là c'est pas les autres, c'est mes besoins à moi. C'est parce que j'ai besoin de lien, parce que j'ai besoin d'appartenance que je suis touchée. Si j'avais besoin de solitude ça me ferait du bien qu'il soit allé prendre un café sans moi. Je me dirais ouf je vais pouvoir souffler. Mais si j'ai besoin de relations, de contacts, d'appartenance, d'être rassurée que je fais à partir l'équipe c'est difficile. Repère Béatrice Soltner Françoise Keller avec vous, nous regardons ce qu'est la communication non-violente. Nous essayons de comprendre, vous avez pris un exemple très concret. Une personne qui a vu ses collègues la veille aller prendre un café sans elle et qui s'interroge, se demande si elle est rejetée. Donc première phase, observation. Et pour atteindre des besoins, vous parliez des besoins. Oui, les besoins fondamentaux, c'est-à-dire en fait ce que beaucoup de psychologues ont mis en évidence ces dernières années, c'est que chaque être humain, nous sommes animés par ce qu'on a, enfin chaque être vivant en fait, est animé par des besoins fondamentaux. Et qu'en fait tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, cherche à prendre en compte ces besoins-là. Donc effectivement, si j'ai besoin d'appartenance, je cherche tous les signes qui se passent autour de moi qui vont me prouver que j'appartiens à l'équipe. Alors si cette personne avait besoin d'appartenance, une fois qu'elle a reconnu en fait qu'elle a un besoin d'appartenance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ce qui se passe, c'est qu'elle va pouvoir prendre la responsabilité de ça et se dire voilà, si moi j'ai envie d'aller bien, si moi j'ai envie d'être heureux et que je m'en prends conscience qu'en fait mon besoin d'appartenance est quelque chose d'important, je vais essayer de voir c'est où les espaces, c'est avec quelle personne que je peux nourrir ce besoin-là. Et c'est avec ses collègues alors ou pas ? Alors ça dépend. C'est-à-dire que je vais peut-être prendre conscience que oui, j'ai vraiment envie d'appartenance et que pour moi, travailler dans une équipe, si je n'aurai pas ce besoin, c'est vraiment douloureux pour moi. Alors je vais peut-être aller voir mes collègues en leur disant, ben voilà, hier vous êtes allé prendre un café et vous m'avez pas, enfin je suis pas allée avec vous, vous m'avez pas invité. Moi quand je vois ça, je me sens mal à l'aise parce qu'en fait je réalise que pour être bien dans mon travail, j'ai besoin d'appartenance. Et du coup, je suis pas dans le jugement, le reproche, vous avez eu tort de ne pas m'inviter, puis les autres peuvent dire, mais c'est pas qu'on t'a pas invité, t'es en train de faire un dossier, nous on n'a pas vu, etc. Voilà, ils vont pas le prendre comme une critique. Je vais pouvoir leur dire que voilà, moi pour être bien au travail aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de nourrir ce besoin d'appartenance. Et donc voilà, la prochaine fois qu'on va prendre un café, est-ce que vous seriez d'accord d'aller avec moi ? Donc formuler une demande, vous dites que c'est très important dans la communication non-violente. C'est très important parce que si je dis à quelqu'un, voilà, j'ai besoin d'appartenance et que je lui fais pas de demande, c'est un peu un truc énorme, t'as besoin d'appartenance, ou alors les gens vont dire, c'est ton problème. Mais c'est parfois un risque, c'est souvent un risque de demander parce qu'on va pas forcément répondre favorablement à notre demande. À la fois oui. L'objectif en fait de la communication non-violente, c'est pas que les autres fassent ce qu'on demande. C'est qu'on soit clair sur ce qui nous ferait du bien. Et qu'après l'autre, il soit libre de dire oui ou non en fonction de ses besoins à lui. Si les autres ont besoin de liberté, de spontanéité, et qu'ils ont envie de dire, ben écoute, nous il y a des fois on a envie de t'inviter, puis il y a des fois on n'a pas envie, puis on a envie que ce soit spontané, si t'as envie de venir, ben tu viens, mais t'as pas besoin qu'on t'appelle. Déjà on va pouvoir créer une danse du dialogue. C'est-à-dire on va essayer de voir comment moi je peux nourrir mon besoin d'appartenance, et en même temps prendre compte des besoins de l'autre qui ont peut-être besoin, par exemple, de spontanéité. Et je vais prendre conscience, par exemple, dans cet exemple-là, que je peux aussi me faire une demande à moi-même. Je vois mes collègues qui se lèvent pour aller prendre un café. Si mon besoin d'appartenance est important, je peux aussi me dire, ah mais au fait, je peux aussi prendre mes petites jambes et mes petits bras, me lever et aller prendre un café avec eux. Je suis pas obligée d'attendre toujours que ce soit les autres qui me nourrissent finalement. J'ai aussi une autonomie. Donc la communication non-violente, c'est prendre sa part. Tout ne vient pas de l'autre. Je peux dire « je », je peux donner mon point de vue, je peux exprimer un désir, une demande. C'est se risquer dans la relation. C'est se risquer, oui, au sens où je vais dire ce qui est important à l'autre, et l'autre est libre de me dire non. Et en même temps, ce que j'observe dans mon travail, c'est que c'est tellement plus risqué de ne pas le dire. Parce que je risque de souffrir pendant des années. Je risque d'avoir besoin d'être entendue et de ne pas savoir demander à quelqu'un qui m'écoute. Et du coup, je risque de perdre petit à petit mon énergie vitale. Alors, on était dans le domaine professionnel, Françoise Keller. Moi, j'aimerais vous entendre dans le domaine familial, parce que beaucoup de nos auditeurs veulent apprendre à dialoguer avec leurs conjoints, leurs familles, leurs parents, les enfants. Prenons un exemple très concret de la vie, quand on veut dire quelque chose d'important à son enfant, par exemple. C'est très paradoxal, d'ailleurs, parce qu'on observe tous que c'est avec les personnes qui nous sont les plus chères que parfois on est le plus maladroit. Et donc, effectivement, on peut prendre un exemple très, très simple. Le soir, j'ai fait ma journée de travail, je rentre à la maison, et je commence à préparer le repas. Et puis, le repas va être prêt dans trois minutes. Et j'appelle les enfants pour leur demander de mettre la table. Dans toutes les familles normales, les enfants, ils mettent la table sans même qu'on leur demande. Moi, ce n'est pas tout à fait ça, donc je leur demande. J'appelle les enfants et je leur dis, voilà, est-ce que vous pouviez mettre la table ? Et puis, il ne se passe rien. Et puis, on rappelle, généralement ? Alors, je rappelle avec un ton de voix un petit peu plus élevé, voilà, vous pouvez mettre la table, et puis il ne se passe rien. Et si je ne fais pas de la CNV, le risque, c'est qu'au bout d'un moment, je balance mes reproches. Mais ce n'est pas possible, mais vous êtes vraiment nuls, mais vous êtes paresseux, mais vous ne pouvez pas comprendre que moi, j'ai besoin d'aide, etc. Et je vais faire des reproches, ou alors je vais me culpabiliser en disant, mais je suis vraiment une mauvaise mère, je ne suis pas capable d'éduquer mes enfants. Dans toutes les familles, les enfants, ils ont compris qu'il faut prendre soin des parents, et chez moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne marche pas ? Alors, dans cet exemple concret, Françoise Keller, première étape, vous en parliez, c'est déjà observer ce qui se passe en moi. Observer ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que je me raconte ? Je me raconte que mes enfants, ils devraient descendre tout de suite, et qu'ils devraient comprendre que c'est urgent de venir m'aider. Et puis, dans cet exemple précis, moi, ce que j'ai découvert, en fait, avec la CNV, c'est qu'au début, je ne savais pas ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais mon attention polarisée sur le résultat. Il faut que la table soit mise dans les trois minutes qui vont, les cinq minutes, voilà, c'était mon résultat qui comptait. Et en fait, quand on m'a demandé, mais c'est quoi les besoins qui seraient nourris si tes enfants venaient mettre la table ? J'ai mis des jours et des jours pour comprendre qu'est-ce qui était si précieux pour moi qui faisait que j'avais envie que mes enfants mettent la table. Vous voulez dire que derrière le résultat, il y a vos besoins ? Il y a mes besoins fondamentaux. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée que je suis une bonne maman ? Est-ce que c'est à mes enfants de porter ça ? Est-ce que j'ai besoin de soutien, de coopération ? Est-ce que j'ai besoin de transmettre des valeurs à mes enfants ? Est-ce que j'aimerais une marque d'attention ? Est-ce que j'aimerais être entendue parce que ça fait déjà des dizaines de fois que je demande des choses et qu'on me dit non, qu'on me dit oui, on ne le fait pas, etc. Et si je ne suis pas au clair déjà sur ce que je veux, je ne vais pas être au clair dans ma demande. Ah oui, il y a une influence après sur la manière dont on demande si on n'est pas clair avec son besoin. Voilà, parce que le fait que la table soit mise, ce n'est pas un besoin fondamental. C'est une stratégie, c'est un moyen concret qui nourrit des besoins. Alors justement, comment résout-on cette question ? Alors, par exemple, je pourrais dire, si j'ai pris conscience que, par exemple, ce que je voudrais, c'est une forme de coopération et que chacun puisse prendre sa place dans les tâches familiales. Eh bien, je pourrais dire à un de mes enfants, déjà, à un de mes enfants, je pourrais lui dire, écoute, voilà, moi, quand j'ai fini ma journée de travail, je rentre à la maison, je prépare le repas. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une forme de partage des tâches familiales et qu'il y ait une forme de coopération. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour mettre la table ? La demande. La demande. Mais la demande en lien avec un besoin fondamental. Et pour l'enfant, ça change tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre la table pour être un gentil enfant, parce qu'il a peur des reproches, par soumission, parce qu'il faut faire comme ça, parce que quand un adulte dit comme ça, il faut obéir. Il va le faire parce qu'il comprend mon besoin, que c'est un besoin qu'il connaît, et qu'il va avoir la joie à contribuer à ce besoin. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ou alors, il va dire non, parce que lui, il a un besoin plus important. Repère RCF Nous parlons de la communication non-violente avec Françoise Keller, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment « Pratiquer la communication non-violente » ou encore « Pratiquer la communication non-violente au travail » paru chez Interédition. Pour reprendre votre exemple, Françoise Keller, donc la mère ou le père, ça peut être le père aussi. Ah, mais ça peut être le père, oui. Demande, voilà, pour mon organisation et pour que la famille aille mieux, j'aimerais qu'on puisse partager les tâches. Alors, la demande est faite. Vous disiez, mais l'enfant, l'ado, peut refuser. Eh oui, l'enfant peut refuser, parce que ce qu'on veut profondément, en fait, ce que je veux profondément, ce n'est pas d'avoir un enfant soumis qui fait tout ce que je dis et qui obéit. Voilà. Ce que je veux, c'est contribuer à ce que mon enfant puisse être autonome et aussi responsable et dans une forme de, à la fois d'autonomie et attentif aux autres. Oui, mais alors, en même temps, il va y avoir un dialogue là qui va s'engager. Donc, il y a un dialogue qui va s'engager. C'est une demande légitime, quand même, de la mère. Ma demande est légitime. Et en même temps, il y a plein d'autres manières de nourrir les besoins de coopération. Peut-être que mon enfant, il préfère sortir la poubelle, peut-être qu'il préfère étendre la lessive, peut-être qu'il préfère préparer le repas, peut-être qu'il préfère choisir sa contribution. Et en tout cas, ça va être, moi, mon travail, une fois que j'ai exprimé ma demande, ça va être l'écoute empathique. C'est-à-dire, je vais essayer d'écouter si mon enfant me dit non, s'il dit oui, bon, voilà. Mais s'il me dit non, je vais essayer d'écouter qu'est-ce qui est si précieux pour lui qui fait qu'il me dit non. Et je peux prendre un exemple d'un enfant qui va me répondre « Oui, mais moi, j'en ai marre. Tu me demandes toujours à moi et tu ne demandes pas à mon frère. » Quand l'enfant dit ça, il exprime que lui, il veut bien coopérer, mais qu'il a aussi un autre besoin qui a un besoin de justice. Alors là aussi, on va revenir dans l'observation. Qu'est-ce qui te fait dire que je demande plus souvent à toi qu'à ton frère ? Qu'est-ce qui pourrait faire que ton besoin de justice soit nourri ? Est-ce que si c'est un jour sur deux, ça va ? Est-ce que si c'est une semaine sur deux, ça va ? Est-ce que tu as vu que ton frère, il a fait ci ? Enfin, voilà. Ou que ton frère est plus petit ? Enfin, voilà. On va essayer d'entrer en dialogue. Mais on va essayer d'entrer en dialogue avec le fait que ce qui est précieux en moi est précieux, mais ce qui est précieux chez mon enfant est précieux. Et on part vraiment de l'expérience. En fait, au départ, c'est un postulat, mais c'est vraiment une expérience que quand on est à l'écoute de mes besoins et des besoins de l'autre, on trouve toujours une solution. En travaillant le compromis ? En travaillant... Alors, ce n'est pas un compromis au sens où ce n'est pas les besoins de l'un ou les besoins de l'autre, mais notre créativité. Comment peut-on faire ensemble pour arriver à un résultat ? Pour arriver à prendre soin des besoins de l'un et de l'autre. On a vraiment, dans le monde entier, des expériences de médiation, notamment de médiation dans des choses très, très complexes, des médiations familiales ou des médiations interethniques, etc., où l'expérience montre que passer du jugement à l'écoute de ses besoins, ça peut prendre beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, il y a des fois, j'ai mis des jours avant de clarifier, mais qu'est-ce qui me fait sauter au plafond ? Par contre, une fois que j'ai clarifié mes besoins, que je les ai expliqués à l'autre, que j'ai écouté ses besoins et qu'il a entendu les miens, en maximum trois quarts d'heure, on va trouver une solution. Mais alors, ce qui est compliqué, Françoise Keller, c'est que souvent, cette communication, elle se fait dans l'urgence. On n'est pas en train de penser. On rentre le soir, on est fatigué chacun. Et dans l'urgence, prendre le temps d'écouter ses besoins, de faire la demande, en même temps d'écouter l'autre, il faut être très à l'écoute. Oui, alors dans l'urgence, j'ai envie de dire, ce que je dis souvent à mes stagiaires, c'est que dans l'urgence, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Il y a plein de moments, on a aussi besoin de beaucoup de bienveillance pour le fait qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on veut aussi avoir une forme de spontanéité, de légèreté et qu'on ne peut pas être en permanence, complètement centré, en train de clarifier nos besoins, d'être disponible pour l'écoute de l'autre. Il y a des moments, on a envie aussi que les choses, elles avancent. Alors quand ça dérape et que ça se tourne en colère, on peut revenir quand même ? Voilà. Moi, vraiment, au début, les pratiques, c'est après coup. Après coup, je vais essayer de clarifier. Je vais me dire, tiens là, pourquoi j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce qui était important pour moi ? Mais peut-être l'autre, qu'est-ce qui était important pour lui ? Voilà. Et puis peut-être y revenir aussi. Je peux le lendemain ou le soir, à un moment tranquille, le week-end, revoir mon enfant en disant, écoute, on s'est accroché plusieurs fois cette semaine et en fait, ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre avec toi. Je crois que c'est ça fondamentalement, c'est se dire qu'au fond, ce qu'on veut, ce n'est pas que la table soit mise. Ce qu'on veut, c'est avoir des bonnes relations avec nos enfants ou avec notre conjoint ou avec nos collègues. Et si on peut des fois se le dire, en fait, ce n'est pas comme ça que j'aimerais parler avec toi. Mais ça peut être un moment, on va choisir le moment. C'est sûr que ce n'est pas au moment de partir à l'école ou au moment de se coucher le soir. C'est trouver un moment où on va être disponible pour ça. Je reviens sur l'écoute parce que c'est très difficile d'écouter. Vous parlez d'empathie. C'est quoi l'empathie exactement ? L'empathie, moi j'aime beaucoup la définition de Carl Rogers qui est d'écouter l'autre comme si on était lui, c'est-à-dire une forme de sensibilité à l'autre, mais tout en sachant qu'on n'est pas lui. Christian Bobin a aussi une belle phrase où il dit que c'est une grande proximité et une distance sacrée. C'est-à-dire, à la fois je suis sensible à ce que vit l'autre en termes émotionnels, en termes de besoins fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. C'est quelque chose qui se passe plus dans l'écoute de l'énergie de la personne. Et en même temps, je ne me mets pas en sympathie, c'est-à-dire que je ne me confonds pas avec l'autre. Je peux écouter, par exemple, en empathie, le découragement de mon enfant qui est découragé parce qu'il a une mauvaise note ou la colère de mon enfant qui ne voit pas le sens de ce qu'il apprend à l'école, etc. Je peux vraiment essayer de l'écouter émotionnellement et en même temps sans confondre avec lui. C'est-à-dire que peut-être que ça fait écho avec moi. C'est-à-dire peut-être que son découragement fait écho avec mon découragement. Mais peut-être que quand il est découragé, moi je suis contente parce que je vois qui contacte quelque chose et qui va pouvoir en faire quelque chose. Ou peut-être que je suis triste parce que je me sens démunie. Mais c'est quelque chose de l'écoute non pas avec la tête mais avec le cœur. Et ça commence quand même par soi-même. Vous disiez qu'il faut déjà entendre tout ce qui se passe, tout le monde intérieur qui déferle à l'intérieur de soi et en faire le tri pour pouvoir être à l'écoute de l'autre. Mais je trouve que c'est une bonne école de commencer par soi parce que c'est un bon entraînement qu'on ne prend pas de risque avec soi-même. On ne prend pas le risque de la réaction de l'autre, je réalise à quel point ce n'est pas facile pour nous d'écouter déjà l'émotionnel. On n'a pas appris tellement à écouter nos émotions. Donc notre tristesse, notre colère. Voilà. De les écouter, de reconnaître qu'elles sont légitimes et après d'expérimenter que mon émotion elle n'est pas liée à l'autre, elle est liée à moi, à mes besoins. Et ça c'est un vrai, j'ai presque envie de dire c'est une conversion, c'est un vrai renversement en fait. Ah bon, je suis agacée, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est parce que j'ai besoin d'être entendu. Donc en dehors d'une relation avec quelqu'un, on peut déjà soi-même écouter nos états d'âme, voir que ça correspond à des besoins et des demandes qu'on peut se faire à soi-même aussi. Et des demandes qu'on peut se faire à soi-même ou qu'on peut faire à l'autre, voilà, après, ou qu'on peut faire à Dieu si on est croyant. Et qu'on a une palette possible de demandes possibles pour un besoin donné. J'ai besoin d'être entendu, je peux le demander à un ami, je peux le demander à un collègue, je peux aller voir un thérapeute, je peux aller voir un conseiller spirituel, je peux m'écouter moi-même. J'ai plein de possibilités. Et je ne suis pas obligée de me polariser sur l'endroit où ça fait le plus mal. C'est-à-dire, je veux être écoutée de la personne qui ne veut pas m'écouter. Alors qu'il y a des milliards de gens qui sont prêts à m'écouter. Oui, mais on sait très bien que souvent, on assiste justement et on se bute à un mur. Dans le couple, notamment, c'est très fréquent. On veut convaincre absolument l'autre. Voilà. Et ça ne marche pas. Et alors, si on se déplace un peu et qu'on vit autrement, on met un espace plus de liberté dans la relation et que du coup, l'autre, s'il le fait, il le fera plus par plaisir et parce qu'il en voit le sens que parce qu'il est obligé ou parce qu'il a peur que le couple parte à la dérive. Par exemple, si on prend la relation de couple, il va le faire parce qu'il voit le sens. Et s'il ne peut pas le faire, il va le dire clairement qu'il ne peut pas le faire parce que peut-être qu'il ne se sent pas disponible, que peut-être lui-même il est submergé par plein de choses en ce moment ou que lui-même est trop touché et que peut-être il faudra faire appel à un tiers. Françoise Keller, pourquoi la communication non-violente n'est-elle pas davantage exploitée à grande échelle dans les conflits, par exemple, les grands conflits internationaux qui traînent depuis des années où on puisse vraiment utiliser cette technique-là ? Alors, il y a des expériences, moi je ne suis pas directement en lien avec ça, mais il y a des expériences dans des conflits ou dans des pays en conflit. Il y a beaucoup d'expériences par exemple en Israël, en Palestine, avec des groupes d'Israéliens et de Palestiniens qui travaillent ensemble pendant des semaines avec la communication non-violente. Il y a eu des expériences entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda et ça marche, voilà. Ça prend du temps parce que ça demande une démarche volontaire. On ne peut pas l'imposer à un groupe de personnes ou à un pays, voilà. mais quand les personnes commencent à l'expérimenter, mais c'est incroyable comme ça produit des fruits. Merci à vous François Scalaire, on peut déjà à l'intérieur de soi-même et puis avec les autres dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, expérimenter cette communication non-violente. Je rappelle les titres des livres que vous publiez chez Interédition, pratiquer la communication non-violente et pratiquer la CNV au travail. Merci à Benoît Lotte à la technique. Merci.